Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une partie de League of Legends, on joue Udyr Jungle, on est avec Kled, Blitzcrank, Katelyn, Seraphine, contre Pantheon, Nunu, Rumble, Ashe et Janna. On est actuellement en game de placement, mais à la saison précédente j'avais un elo platine 2. C'est parti, bon je check un peu les win rates. Bon pour l'instant comme c'est encore dans le début de saison c'est pas très significatif. Le Nunu a un solide 75% de win rate quand même sur 20 games. On va pas le sous-estimer. Mais ça doit le faire. Je vais juste monter la luminosité de mon écran. Hop. Voilà qui est mieux comme ça. Normal pour vous ça change rien, mais moi ça change tout. ça me permet de voir ce que je fais et ça c'est très agréable sur League of Legends évidemment de savoir ce qu'on fait. Je vais leur dire que je start au bleu. Les games contre Nunu, pas toujours facile. C'est un peu tout ou rien j'ai l'impression. Des fois j'arrive à bien les détruire et des fois je galère. C'est une certaine mobilité, c'est pas évident comme perso et ça ne skill pas un stand comme d'autres persos non plus. Souvent les Nunu ont tendance à être des joueurs assez macro quand ils boivent un bon contrôle de map. On va faire au mieux évidemment, comme toujours. Il n'avait pas besoin de me pull autant que ça, mais bon. Peut-être que je le dise d'ailleurs, sauf pull. Ok ! je pense qu'il a start au raid du coup c'est possible qu'on se fight au carabot du coup une nu plutôt top c'est rien de ce que j'ai vu j'aurais pu le smile plus tôt j'ai un peu fait de la merde j'étais un peu perturbé on va voir si on peut peut-être faire quelque chose le flash in agressif vraiment ça suffit pas putain j'ai flash in pour stun instant et ça passe pas alors ça c'est terrible par contre du coup je perds le stun alors il y a une ignite qui a été claquée en face c'était aussi de la merde mais je pensais qu'on allait à un stand kill bon ils ont lâché du coup il est le ghost le l'hydrate pardon mais moi je perds mon flash je pensais vraiment pouvoir récupérer qu'il ok plus de flash excellent move que je viens de faire avec le mot speed de jan armes si il flashait pas il était mort direct je pense que udir a pris le carab mais je vérifie euh nunu faire gaffe top à nunu quand même j'ai pas tellement de quoi back maintenant ouais bon je suis déçu d'avoir perdu mon flash bot mais euh je fais claquer un flash mid finalement c'est pas si dégueu que ça comme early comment ça se passe la top lane ça a l'air d'aller à peu près pas trop d'infos sur nunu faudrait quand même qu'ils fassent gaffe les autres j'aimerais bien euh oh putain là si j'avais eu le flash par exemple on va pas laisser ça se gaspiller sur le tour parce qu'elle a une tp seraphine ouais genre what the fuck ah oui d'accord c'était pour pouvoir back très bien euh c'est pas ouf mon timing hum hum je suis un peu euh je suis un peu perturbé là j'ai hésité est-ce que je reste pour l'astitomide quand même est-ce que je pars j'ai un peu bégayé ce serait bien qu'on ait de la vision ouais j'ai été un peu dérouté là du coup pas opti voilà bon je vais pouvoir back il me faut 1500 pour mon premier back j'aurais pu aller euh prendre la petite vision sur le drake là j'ai un peu abusé et pas cliquer dessus est-ce qu'ils y sont ouais putain c'était sur bon c'est un drake océan j'ai mal géré le mon timing de back j'étais un peu perdu je savais pas trop quand est-ce que je devais back là je savais pas quoi faire avec la lane of mid hum hum pas été très bon sur la prise de décision j'ai l'impression bon je mets quand même une belle avance de farm sur le Nunu je pourrais presque aller le chercher à son bleu en vrai ok si j'ai un peu de backup en plus pas de vision ici genre il vient vraiment juste de le faire alors voilà qui est étonnant c'est de la merde il a vraiment du nous le prendre sous le nez quoi j'ai quand même aller check le mien c'est raffine qui a l'air d'avoir une bonne présence de mop ok donc là ils sont tous bot en vrai je vais venir top je pense si le panthéon sur pointe ou sinon je rush le herald bon il faut profiter rien ils ont beaucoup commit sur la botline donc là il faut prendre ça en contrepartie pour équilibrer en terme de macro pas ouf ça on va aller chercher des plates donc il se passe Bonne chance les bros, chacun sa merde. Je sais pas pourquoi il a voulu overcommit à ce point. Enfin cela dit, une fois qu'on avait dive, il n'y avait pas tellement d'autres options. Moi je m'en sors bien on va dire. Je vais faire quoi ? Je vais vendre ça. Prendre ça. Je vais rush mon raid. J'ai pris pas mal de gold là dessus. Je suis un peu désolé pour le clé, j'aurais aimé qu'il récupère plus. Bon après c'est lui qui a pris le kill donc c'est bien. Mais euh... Ok ça prend. J'arrive les bros. On my way. Petit doublé, ça va me permettre de snowball derrière. J'ai très très bien tagué mon flash sur la Janna. C'était excellent. Je vais faire gaffe au Nunu quand même. Ça me ferait chier de me faire prendre mon raid. Ok Nunu qui est sur le carap peut-être. Je fais le rush. Ah il a eu le temps merde. C'était le pire move de la life. Je suis une merde. J'avais pas encore cliqué sur la plante là. Je savais déjà que c'était de la merde. Je me dis de toute façon c'est Objus qui l'a fait le carap. Et il n'y a aucune chance que je récupère quelque chose d'intéressant derrière. C'était... C'était de la pure d'eau ce que j'ai proposé là. J'ai fait un game plutôt clean jusque là. Et là par contre ma mort... C'était Abominable là. J'avais aucune chance de kill qui que ce soit. C'était Objus qu'il n'y ait plus de carap et j'y vais comme un teubé. Vraiment je suis attardé. Là c'était vraiment ma faute là-dessus. J'ai fait n'importe quoi. Enfin bon. C'est pas off ils ont tous 2 PV. Bon j'ai enfin mon item mythique mais malgré tout. J'ai encore pas de flash quand j'en aurais besoin. Est-ce que quelqu'un pourrait venir avec moi au Drake ? J'ai peur que ce soit un peu light en vrai. Peut-être que je fais nymph à continuer là. Bon maintenant que j'y suis je vais rester mais... Ouais j'ai fait nymph. Je fais n'importe quoi là. 100% ma faute. Bon je vais rush le bleu en face mais... Oh oui. Vraiment là encore une fois ça touche pas. Et donc là je vais crever. C'est ça. Katelyn qui est pas avec nous elle fait la même merde que moi. Elle vient pas quand il faut. On fait n'importe quoi là tous. Tous autant qu'on est on fait de la merde. Et on va arrêter. J'ai fait une phase de jeu abominable. Vraiment c'était atroce. Mon orly était bien clean mais là... Peut-être quelqu'un par là non ? Ouais. Faut que je me régène à tout prix moi. Est-ce que j'y vais ? Bon ça va il est là-dessus sans moi je pense. Ah c'était affreux là ce que je viens de faire. Allez on va essayer de remonter un peu le niveau. Parce que là c'est très très moche. Il y a peut-être un raid à récup en face. Ils ont enlevé le dash ou quoi ? Non ? Je sais qu'il vient d'avoir un patch. Il y a peut-être des items qui ont été modifiés. Je sais qu'il y a des items qui ont été modifiés. Mais j'ai pas j'ai l'impression que j'ai pas la même mobilité que d'habitude. Je vais faire ça. Je vais prendre le bleu, le carap. Et je vais venir... En un cas le carap apparemment je l'aurais pas. Panthéon qui s'est barré. Bon je tiens plutôt bien le menu off-arm. Rumble 5 kills qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce que c'est que cette énorme blague là ? On va faire la petite technique de la pink. Ça c'est une pink. Vous mettez une pink ici elle reste toute la game en fait. C'est une astuce. On va essayer d'aller récup... Oh ! Il y a un Panthéon sauvage qui se balade là. Qu'est-ce qu'il fait lui ? Faut pas fight là en fait. Ok il y a un ulti de rumble. Par contre j'ai l'impression qu'il avait aucun délai de récup sur son ulti le rumble là. Hop. Ça je prends. J'ai pas douté une seconde qu'on allait les défoncer. Je sais pas j'ai eu un excès de confiance. Je me suis dit impossible ça se passe mal on les détruit. Le rumble a bien réagi. Il fait des bons mouvements le rumble. Il réagit bien. Là c'est Raphine qui lâche des TP tout le temps pour essayer de jouer avec la team. Bon c'est pas forcément hyper conclure mais il y a une bonne... Ça porte d'une bonne volonté très clairement. Est-ce qu'il défonce ? On a rien le rumble. Je vais pas le test. C'est peut-être un peu greedy. Il a quand même beaucoup de kills. Je vais check la jungle en face. Et je vais être prêt à collapse sur la botlane. Et à récup ce qu'il y a à récup. Moi qui ai la plante la vie. Hop là. Interception du paquet. Go les potes. J'ai envie de croiser quelqu'un là. J'ai envie de me battre là. Oh je suis chaud. Putain je suis vu merde. Je pense qu'il y a que le Rumble qui peut-être peut me tomber en 1v1 à ce stade. Ils veulent faire le Herald. 3000 gold. Tant que je reset. On a fait un bon comeback. Moi je suis sur le 4-1 quand même. L'air de rien. J'ai un bon KDA mais j'ai fait des mauvais moves. KDA ne veut pas tout dire dans ce jeu. AP 1. Mercure là-dessus sur cette game. Tac. Tac. Ok. Bon je vais essayer de jouer tous les drakes des montagnes. Il y aura moyen de faire des dingueries. Ils se font encore bolos. La calcine elle permafight solo. Je ne comprends pas trop ce qu'elle fout. Elle est à la botlane en 2-8 là. Bon c'est le théorème de la botlane vous allez me dire. C'est un peu la classique mais c'est un peu chiant. Si tu pouvais arrêter de crever surtout avant les drakes en fait. Je vais essayer d'aller les aider. Là il y a moyen. Je peux surprendre avec mes dégâts là. Allez le tigre. Yes. Toujours plus encore là. Ouais ça va j'ai fight tout seul. Elle est pas mortelle encore ? Bon j'ai détruit les deux de la botlane. Je sais pas comment la Jeanna est pas morte. Je pensais que le Blitz elle les récup. Mais qu'est-ce qu'il se passe en fait ? Il troll là. Ok. J'ai fait un très bon catch sur la hache. Et la Jeanna je pensais vraiment que le Blitz l'a terminé. Mais bon. Overall j'ai fait un move plutôt correct quand même là-dessus. Le cledge. Je me serais attendu à ce qu'il mette les deux coups qui manquaient à la Jeanna. Je sais pas pourquoi il fight là par contre. C'est... Il y a le timing draïque. Je vais rush. Il faut la vision. Je vais y aller avec le Blitz. Smite à 680. On va essayer de pas faire de la merde. J'ai fait de la merde. J'ai quand même eu le drake mais je l'ai mal smite. C'est pas grave. Allez cledge. Vas-y mon bro. Ouais bon. Je pense que je n'apporterai rien. Ok on a un bon cledge qui récupère des bons trucs. La Seraphine qui en tout cas elle joue teamplay. J'ai eu l'impression qu'elle a pas eu énormément de réussite mais elle joue teamplay et ça c'est très bien. La botlane est éclate axe. Le Blitz il essaie de faire des trucs mais bon c'est pas ouf. En tout cas j'ai un bon mid un bon top et la botlane elle troll pas elle est juste mauvaise. Donc c'est bien mieux que quelqu'un qui hint. Je préfère des gens mauvais que des gens qui hint. Donc je pense qu'on est pas trop mal sur la game là. Je vais essayer de rien laisser au Nunu. Aucun farm pour le Nunu. Rien. Il nous mérite. Le Blitz quand même. J'ai un peu mauvaise langue le Blitz il met quand même des grappins. Il les time bien. Chaque fois que je fais un stun il grappe derrière et ça kill. En vrai j'ai été un peu dur dans mon jugement. Je me reprends de ma remarque négative. Putain ma ping a été clear. De 9 botlane. Ah oui. J'ai vu mon bro. Hop je l'ai eu. Le reste je m'en tape. Moi je prends la jungle et je pars. Alors je viens en paix en fait. Voilà. Alors attention par contre. Parce que là ça va tomber dessus ma petite Seraphine. Alors bon. Du coup c'est de la merde. Je sais pas pourquoi ils vont le fight. Là il y a aucune raison de le fight. Maintenant je peux pas y aller en fait. Putain j'aurais juste du prendre ça et me barrer. Je vais même pas l'avoir. Ici quand même. Je sais pas pourquoi ils ont commit ici. Il y avait aucun sens. J'allais pas y aller. J'allais juste crever en plus. J'aurais rien apporté de plus. D'ailleurs ça leur fait un achat en fait. Bah c'est de la merde. Je sais pas pourquoi ils se suicident comme ça. Bah c'est bon. La Seraphine elle s'est un peu fait 4. Je pense qu'elle l'avait pas vu. Ouh la Caitlyn abominable. Ah oui tu me grappes la hache là. Ah en vrai. On est deux hein. Kled il a sa tp. Alors il a arrêté le grappin. C'est un peu unlucky. Ouais. Il y a de l'idée. Ouais j'étais solo à taper. En front line. C'était de la merde. On était en retard sur le timing du Nash. Là ils ont le Nash en plus. C'est abominable. La macro là. Ils arrêtent pas de prendre des fights mais qui n'ont aucun sens en fait. Aucun sens. Je vais arrêter de jouer avec eux. Je pense que je vais partir en solo split. Ok bon ça récup. Heureusement que la Caitlyn elle prend le Rumble. Qui c'est qui a ping le Rumble ? C'est pas moi j'espère. Qu'est-ce qu'il dit ? Non c'est pas moi qui ai ping. Bon il faut que je joue un peu en mode solo win là. J'ai vraiment pas trop confiance. La botline elle est terrible hein. Seraphine elle fait des trucs chelous aussi. Le Kled est vraiment bon par contre. Donc ça c'est bien. Je déteste qu'on prenne ma jungle comme ça. Je vais tomber sur la hache. Je l'atomise elle a aucune chance. Allez go. Elle a fait rien du tout la Caitlyn. Je me serais attendu à passer le kill plus vite après le flash sur la Janna. Ok. Vas-y bah vraiment du rêve hein. Un petit ulti blitz peut-être. Bah non il le laisse. Non c'est pas mal c'est pas mal. Je m'attendais à ce que ça se passe mieux là le fight sur la Janna. Et au final la hache elle était en free DPS. Je me serais attendu à la kill beaucoup plus rapidement. Mais bon c'est ok quand même. Vas-y Kled je peux le faire. Il y a beaucoup de CC en face. Le Rumble il met des sacrés dégâts. Le Kled j'y crois hein. J'y crois de ouf. Well played man. Smiley. Pousse en l'air. Bien sûr. C'est si beau. Ah le Kled il est en mode on l'arrête plus. Je vais commencer à jouer un peu plus au split push. Parce que j'en ai marre des fights qui n'ont aucun sens en permanence. Bah cela dit y'a un Drake en fait. Donc on va juste jouer le Drake j'ai rien dit. Ensuite je pense que je partirais dans une optique de split plutôt. Pour pouvoir faire avancer la game. Parce que là ça fight, ça fight, ça fight. On prend pas des libres, on prend rien. C'est pas ouf. Genre j'ai plus ça là. En vrai je pense qu'on a un petit avantage pour le Drake là. Smite à 760. Encore une fois pas hyper propre mon smite. Mais mieux que rien quand même. Est-ce qu'on y va ou pas ? C'est pas forcément besoin. J'ai envie d'aller chercher le bleu mais je sens que ça va être du grid et que je vais me faire stomp. Voilà exactement comme ça. C'est conforme à ce que je sentais mais c'est bien. J'ai du flair, j'ai du flair. Je commence à avoir un bon clear. Je peux aller chercher le Pantheon bot. Je pense que je dois le détruis mais j'ai un petit doute quand même. Hydrovoras, Eclipse, Coq en acier. Je suis pas du tout sûr que je le détruise en fait en AV1. Je vais quand même aller chercher la vague de sbire. Je sais pas pourquoi on est 3 à l'ébote là. Il fallait aller le chercher en fait à son bleu là ? Non ? Je sais pas. Il faut qu'il vienne. Moi je vais lui laisser. D'accord. C'était le seul qui jouait bien mais il est vénère. Un peu unlucky. C'est un peu unlucky du coup le bleu est fait évidemment. On va quand même prendre un peu de vision. Tout ça est fait. J'en ai marre. Il y a 40 000 personnes à chaque fois que je vais quelque part sur la map. Moi je veux juste farmer. Je suis un joueur de dofus moi. Je farme du nidas à la base quand je joue à un jeu. Je viens de prendre une boule de neige en pleine gueule. Mais tranquille. On va essayer d'aller en flank. Des grappins sympas quand même de la part du Blitzcrank. Donc là ce qui se passe c'est que je ne le touche pas c'est ça ? D'accord. C'est intéressant en tout cas. Le panthéon. Ciao. Hop. J'avance vraiment pas par contre c'est insupportable son machin. Allez. Inhib hein. Inhib ou jungle topside. Au choix. J'espère que le Kled va pas encore me ping que je prends le farm pour push. On se barre. Je suis en train de mettre une énorme distance de farm au Nunu. Ça c'est très bon. Je pense que je vais back là. Je suis en 9-4. Je suis une bonne gamme en vrai. C'est que des fights qui n'ont aucun sens. Mais l'air de rien je prends une bonne domination petit à petit. Ils perdent ma fight tout le temps. Ils sont dans des endroits improbables en permanence. C'est anxiogène de ouf. Je vais laisser ma pick. Ok le Blizz qui kill. Enfin non. A chaque fois je crois qu'il kill en fait. Mais la Janelle s'en sort toujours avec 2 PV. Ok. Le Kled qui gride peut-être un peu là. Ok le Flash qui part au bon moment. On y va. On y va pas. On y va pas. On y va pas. J'ai rien dit. Putain. Je peux pas y aller dans le fight. Il y a trop d'AE. J'arrive pas à rentrer dans le fight. J'arrive pas à casser la distance. Mais je sais même pas pourquoi on fight en fait. Encore une fois. Il y avait aucune raison de prendre ce fight. On a pas d'ADC depuis le début des games. Alors qu'ils ont une hache qui détruit tout en fait. C'est ça le réel problème. C'est juste ça en fait. On fait rien. Je vais aller farmer. Je peux rien faire pour Def là. Ah cela dit. S'il y en a un qui a été tué. Genre j'ai pas de bleu. Ok là il faut que j'y aille. C'est bien Ygride. Je vais pouvoir faire le ramasse millette. Je prends mon level up. Je vais les prendre en flank. Alors je suis un peu vu. Mais tranquille. J'ai mon flash. Il faut que je sois prêt à le lâcher. Voilà. Toujours bien timé. Il y en a juste un peu les déconcertés. De voir que je me barre d'un fight. Mais je sais les dégâts que je peux faire. Quand j'arrive en flank au bon moment. Et il vaut mieux faire ça. Que de vouloir à tout prix aller avec la team. A n'importe quel timing. Juste pour pouvoir dire que tu joues avec eux. Et que tu follow les calls. Des fois il faut savoir penser à sa gueule. Et mettre les dégâts au bon moment. Ca c'est un truc que j'ai appris en solo queue. Croyez moi les amis. 850 le smite. Drake 30 secondes. On devrait avoir le temps. Le Nunu est vivant. En vrai. C'est bien ça. Il faut juste choper le Nunu en fait. J'ai peur qu'il me le bouffe. C'est Nunu qu'il faut taper les amis. Ils ont continué à taper le Nashor. Ils savent pas ce que c'est un stop DPS en fait. On est 5. On peut pas juste détruire un Nunu. C'est incroyable quand même. C'est trop compliqué. Genre juste je stun Nunu. On se met tous dessus. On le détruit. Et après on peut pas se faire voler le Nashor en fait. Je sais pas. C'est fou. Nunu il me haute Might en fait. Avec son cul. Il met plus de dégâts que mon smite. Allo ? C'est dingue. C'est vraiment dingue le level de prise de décision. On est en quoi là ? Ah sérieusement. J'ai l'impression que personne ne comprend le concept de stop DPS sur un objectif. Oui. C'est bien. La droite qui reste. Hop là. Sidestep. Ah c'est énervant en vrai. Bon. C'est pas grave. C'est juste un Nashor. Tranquille. C'est quoi un Nashor dans une vie ? On se demande bien. Allez j'ai un item. Ok. Je vais plutôt split la botte. Faut pas fight en fait là. Il n'y a aucun objectif à prendre. Ils ont le Nashor. Il faut se barrer. Et jouer les side lanes. Oh la la. Ça me pique les yeux. Je prends encore une wave je pense. C'est un peu du gris peut-être. Je pense que c'est fine. 3000 gold encore. J'ai 70 de farm d'avant sur le menu. C'est assez excellent. On a 3 drag des montagnes. Je les ai bien sécurisé. Je commence à bien speeder. Je suis en 12-4. Ouais c'est pas mal. Ce qui est intéressant c'est que j'ai pas eu beaucoup d'opportunités de le jouer full stuff là avec mon nouveau mode. Comme souvent les games sont finis avant. On va aller check ce qu'il se passe du côté. Bon les Janna ça me donne pas trop envie de chase en vrai. Je vais split top. J'en ai marre de jouer avec eux. Je vais essayer même plus de fight avec eux. J'ai ma dose. Voilà. Ils prennent des fights. On ne sait pas pourquoi. Caitlin meurt. Aucune raison. Littéralement aucune raison. Je vais essayer de prendre des inhibs tout solo. Et te faire avancer la game comme ça. Je récupère du farm. Je ne dis aucune idée de ce qu'ils font vraiment. Vraiment là. Bon elle a claqué l'ulti. Je lui mettais le stun le tigre elle était morte. J'ai plus l'ulti de Janna mais bon je pense qu'elle a tellement de pute de délai de récup à ce stat que ça change plus grand chose. Il faut que je tombe sur H. Peut-être elle va venir chercher le bleu en vrai. Peut-être que je peux lui tomber dessus. J'aurais kiffé. Peut-être par là oui. Et oui. Je suis avec toi ma pote. Go. Est-ce que go ou pas ? C'est peut-être de la merde. Je vais peut-être me retrouver en 1v1000. Ouais c'est de la merde. Très bien. Go. Excellent ça. Allez rumble. Full focus. C'est le plus gros danger en face. Heureusement que je suis là. Allez inhib. J'ai fait un excellent move sur ma prise de décision d'aller prendre l'inhib tout à l'heure. En solo 1v1000 là. Hop le dash 10. Go. Ça me termine quand il n'y a aucune cohérence dans la prise de décision de la team comme ça. C'est pour ça que je joue un mode avec beaucoup de movespeed. C'est pouvoir aller faire des splits très agressifs et pouvoir terminer les games quand ça veut pas avancer. Parce qu'ils prennent des fights. Il n'y a pas d'objectif à prendre. Il n'y a aucune raison. Ça n'a aucun sens. Et il faut que je puisse à un moment dire Bon bah c'est moi maintenant qui donne le tempo de la game. J'ai bien farmé. J'ai une grosse avance en macro. Et c'est moi qui décide que je mets une grosse pression sur une lane et tout. Mais il faut juste que la team n'aille pas se suicider en 4v5 en attendant. Mais j'ai l'impression que les gens ne comprennent pas ça. C'est abusé. Je vais mettre... Un sens du commandement à Kled. Il a été désagréable mais il n'était pas mauvais. J'aurais pu mettre un sang-froid à Blitz aussi. Bon bah 18 000 gold. J'ai un peu solo win. 14 000 sur Kled. 8 000 sur Blitz. 11 000 sur les deux autres foules. J'ai solo win. GG guys. Smiley. On va rester toujours correct évidemment. Et même pas j'aurais un honneur. J'ai juste solo win. Je suis niveau 18 c'est... Non. Voilà. Très bien. Les gains infligés. Ouais. Une belle avance sur Udyr. C'est... Je sais pas. Je sais pas. Même pas j'ai un petit merci. Rien. Rien du tout. Je me suis fait flame. Bon écoutez c'est la solo queue. C'est comme ça. Mais vraiment le niveau de prise de décision macro des gens sur ce jeu c'est quelque chose qui m'étonnera toujours. Voilà écoutez j'espère que cette game vous a plu. Alors ce que j'ai bien aimé c'est que là il y a eu beaucoup de games que j'ai posté que j'ai fait là sur les games de placement. Où j'ai mis des gros grosses tombes parce que voilà je suis très à l'aide avec Udyr et quand je commence à prendre une domination de jungle en général c'est compliqué pour l'autre de comeback en face. Là la game était plus en train de partir dans tous les sens et je suis plus parti dans une optique. Ma team fait n'importe quoi il faut que je mine tout seul. Donc là ça vous permet de voir un autre cas de figure. Et c'est en grande partie la raison pour laquelle je joue Udyr avec ce mod. C'est vraiment pour pouvoir gagner les games tout seul quand il faut. Et ça m'arrive quand même assez souvent. Voilà j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.